Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, de mon côté, je suis prêt pour enchaîner avec une nouvelle semaine de Devcafé. Et si par contre vous regardez la vidéo pour la première fois, eh bien déjà bienvenue tout simplement. Mais surtout, Devcafé c'est un résumé d'une dizaine de minutes autour de l'actualité du dev ici sur YouTube. En gros, si vous savez que Pascal, c'est pas qu'un prénom, eh bien vous êtes au bon endroit. Et d'ailleurs, vous vous demandez quel est peut-être le programme du jour ? Eh bien, comme promis, on verra ce que la dernière version d'HarmonyOS va proposer pour nous les devs. Et on en profitera aussi pour regarder les binants financiers des GAFAM. Mais bon, rassurez-vous, ce sera vraiment un aspect très très simple. On parlera pas par exemple d'excellents bruts d'exploitation et toutes ces choses-là que j'avais étudiées pendant mes cours d'écho. Mais avant de voir justement ce programme, eh bien aujourd'hui on est le 7 août et il y a tout pile 23 ans, donc le 7 août 2000 si vous préférez, eh bien le site Devianart a été lancé. Et c'est une sorte de grosse communauté artistique avec beaucoup de visuel, mais on peut aussi y retrouver tout un plan de littérature. D'ailleurs, le site appartient depuis 2017 à Wix.com, même si on se demande un tout petit peu à quoi ça leur sert. Mais bon, plus récemment, le site a fait parler de lui car les images sont certes en creative comments, mais des IA comme Stable Diffusion ou Midiournée s'en inspirent très très fortement, d'où le dépôt de plaintes. Alors voilà, je referme déjà ce livre plein de poussière, et maintenant je propose qu'on prenne la direction du 7 août 2023. Allez, on va commencer par Huawei qui a présenté comme prévu la dernière version d'HarmonyOS en Chine lors de sa conférence HDC pour Huawei Developer Conference. Et si je me permets de vous en parler, c'est que les téléphones de Huawei sont dans le top 2 en Chine au deuxième trimestre et sur le haut de gamme, et qu'en général Huawei occupe 13% de part de marché là-bas, c'est-à-dire que ça fait autant que Xiaomi. Et côté installation totale de devices sur HarmonyOS, la barre des 700 millions vient d'être dépassée, mais bon, attention quand même à ce chiffre car ça concerne aussi les télés, les smartphones, les tablettes, etc. Alors pour commencer, je vais pas vous dire que la batterie a les meilleures ou ce genre de choses, mais juste pour rappel, HarmonyOS côté smartphone, ça utilise la base open source d'Android, mais ils ont modifié des briques comme par exemple le compilateur qui s'appelle Arc. Et dans l'idée, ce compilateur, il est indépendant du langage, et vu que c'est bien un compilateur, il n'y a pas besoin d'un interpréteur que par exemple avec du JS. Et en parallèle, on a un Arc Engine qui va donc lancer ce fameux code, et sans rien avoir besoin de faire, les performances seront en hausse sur HarmonyOS 4, il y a noté aussi qu'un nouveau moteur graphique est de la partie. Donc finalement, ça fait une bonne nouvelle entre guillemets gratuite pour les développeurs qui finalement n'auront rien à faire. Ensuite, on enchaîne avec du plus concret, mais plutôt par du bizarre, car sur les montres qui tournent sur HarmonyOS, les watch faces vont devenir vraiment très très interactives, car il va y avoir carrément un moteur de jeu qui est à disposition. Par contre, ils évoquent pas du tout les effets sur la batterie. Et on poursuit avec du plus concret, et Huawei n'a pas pu s'empêcher de copier les Live Activities d'Apple, mais en le faisant quand même de manière intelligente, car déjà ça tourne sur les smartphones, mais aussi les tablettes et les montres, et surtout vous avez un peu plus que sur iOS, car vous avez certes une icône, mais aussi du texte. Bref, le use case d'Apple de livraison de nourriture, ça s'est parfaitement adapté ici aussi, mais bien sûr sans avoir besoin d'un notch. Et d'ailleurs, si je me permets une petite parenthèse, heureusement que les rumeurs disaient qu'Android allait copier, parce que tout simplement sur Android 13, il n'y a rien du tout. Mais bon, on referme très vite cette petite parenthèse pour aller côté assistant vocal, et le leurre il s'appelle Celia, et ils sont très fiers d'annoncer que ce sont les premiers à annoncer l'intégration d'un LLM, parce que ni Google, ni Apple ne l'ont fait pour le moment. Et dans l'idée, ça pourra écrire vos notes, ou par exemple résumer du texte, d'ailleurs ça utilise le modèle Pangu, qui est utilisé par le service météo européen, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et côté application ensuite, il y a l'équivalent de Play Protect qui va faire son arrivée, mais là où Play Protect, ça consiste essentiellement à désinstaller ou à empêcher l'installation d'applications malveillantes, App Controller, ça peut en plus retirer des permissions à des applications potentiellement malveillantes, ce qui peut être finalement un mi-chemin assez intéressant. Il y a noté aussi qu'ils vont mettre en place un équivalent de l'App Tracking Transparency. Et on termine par le fait que si on parle d'écosystème Apple, il commence aussi à y avoir un écosystème Huawei, car on peut aussi les retrouver dans les voitures. Et dans l'idée, il va être possible de broadcaster son écran sur tous ceux de la voiture, ce qui est là aussi intéressant. Alors par contre, la traduction, elle n'est pas dingue, parce que je ne sais pas si ce sont tous les écrans de la voiture, ou aussi ceux qui sont potentiellement dans la voiture, par exemple les tablettes et les smartphones aussi. Et d'ailleurs, cet écosystème, il ne devrait que grossir, car en parallèle, ils ont annoncé HarmonyOS Next, qui permettra aux devs d'accéder à la plateforme en avance, mais il y aura aussi même des kits de devs. Bref, dans l'ensemble, vous le voyez, c'est des modifs assez intéressants sur l'aspect dev, car bien sûr, vous parlez d'émoji ou alors de fond d'écran animé, vraiment, on s'en fout. Malheureusement, dans toute cette histoire, rien n'est prévu en dehors de la Chine à cause des interdictions, mais comme je vous l'ai dit, il faut quand même garder un oeil sur eux, car ça pourrait être vraiment un sérieux concurrent Android, en tout cas dans un premier temps en Chine, et potentiellement plus large, parce que pour rappel, il y a aussi une version open source d'HarmonyOS qui existe, et on ne va pas se cacher que vu que l'essentiel des constructeurs sont chinois, vous voyez, on peut vite fait faire le lien entre les deux. Pour continuer, je vais maintenant vous parler des résultats financiers des GAFAM, mais bon, l'idée, c'est simplement de vous dire si les résultats sont en baisse ou en hausse, et à chaque fois, ce qui marche ou ne marche pas, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de milliards et d'actions, parce que de toute manière, je suis un très très mauvais investisseur. Et pour ça, on va le faire par ordre alphabétique, en commençant par Amazon, qui est dans le vert autant dans le chiffre d'affaires que pour les bénéfices, et pour ça, c'est bien aidé par une hausse des ventes aux Etats-Unis, mais par contre, AWS est un peu contradictoire avec des revenus plus élevés qu'il y a un an, mais un bénéfice qui lui en recule. Il y a noté forcément qu'ils investissent beaucoup autant dans l'infra que dans le logiciel pour tout ce qui est IA générative. Puis on poursuit avec Apple avec un chiffre d'affaires en baisse, mais un bénéfice en hausse, ce qui est mieux qu'au premier trimestre, car à ce moment-là, les deux indicateurs étaient dans le rouge. Et plus précisément, les ventes sont en hausse en Chine et en Europe, par contre, toute l'Asie est en recule, tout comme les US. Et si on regarde produit par produit, les ventes sont en baisse pour les iPhones, les iPads et les Macs, c'est en revanche les services qui sont en forme. Et c'est maintenant le tour de Google, ou plutôt d'Alphabet, avec chiffre d'affaires et bénéfices en augmentation, et la partie cloud se porte très très bien avec de la croissance, et surtout un bénéfice pour la deuxième fois consécutive, ce qui est tout simplement historique. Ensuite, rapidement, toute la partie business autour de la pub, c'est aussi en augmentation, bref, en fait, il n'y a quasiment que du vert. Et maintenant, on va parler de Meta, où on a aussi du vert sur les deux indicateurs, et il y a désormais plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels sur tous leurs services, mais par contre, c'est à contrebalancer avec les plusieurs plans de départ que j'ai eu l'occasion de vous évoquer. Et bien sûr, on n'oublie pas le M de GAFAM pour Microsoft, avec du vert là aussi, et tout ce qui est autour du cloud est en hausse, tout comme LinkedIn et les services aux entreprises, mais en revanche, la division Personal Computing qui contient Windows est en baisse, les appareils est aussi en baisse, et Xbox par contre étant très légère hausse. Donc vous le voyez, dans l'ensemble, tous ces joyeux lurons ont viré par milliers ces derniers mois, mais finalement, la crise a quand même très très vite passé. A noter que pour Apple, les résultats sont globalement en baisse, mais c'est aussi une période de l'année où les ventes ont tendance légèrement à baisser. Voilà, c'était la première fois que je dédiais une section à ces résultats, alors je ne sais pas si c'est pertinent ou non, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. L'idée comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de vous parler de milliards, mais simplement d'en tirer les tendances. Et on va terminer quand même par parler un tout petit peu de dev avec du Python, et j'ai trois infos à vous donner. Tout d'abord, je vous en parle assez souvent, mais PyPy qui est le gestionnaire de dépendance a très souvent des failles, voire même trop souvent, et pour lutter contre, la fondation Python va accueillir son premier Safety and Security Engineer. Et le bougre va déjà avoir du boulot, car en parallèle, un package nommé VMConnect se fait passer pour un connecteur vers le module VMware vSphere, et à l'intérieur, le package va télécharger du code distant, en fiquant une adresse qui se termine en .jpg. Mais bon, il n'y a pas photo, vous voyez ici le petit jeu de mots, mais à la place, il y a du code bien malveillant qui est téléchargé. Et si bon, la sécurité, ça reste le point faible de PyPy, en parallèle, le format Python will s'est déjà bien démocratisé, puisque lorsqu'il y a du code source à compiler, les wills arrivent déjà avec le code précompilé, et surtout, ça évite le genre de problème que je vous ai expliqué juste avant, parce que dans le fichier setup.py, on peut faire finalement tout et n'importe quoi. Et la bonne nouvelle ici, c'est que le site Python wills affirme que sur les 360 paquets les plus téléchargés, 99 ont déjà opté pour ce format. Voilà donc tout sur la partie Python, et c'était d'ailleurs tout pour la première partie généraliste, mais avant de voir du code du vrai, et bien place aux actus en bref qui font un peu le yo-yo entre des bonnes et des mauvaises nouvelles. Se passerait-il des choses intrigantes chez Canonical ? En tout cas, après le transfert de LXD du projet Linux Containers vers celui du Buntu, puis le départ de Stefan Graber qui était l'ancien ingénieur en chef, un développeur de la distribution Linux Suse vient de forquer le projet sous le nom d'Incus. D'ailleurs, Stefan Graber a dit qu'il posterait des fixes, mais uniquement sur le fork, car il n'est pas en accord avec le guide des contributeurs de Canonical. Bref, toute une histoire. Après l'intriguant, place à une mauvaise nouvelle, puisque le service Discord a annoncé se séparer d'une quarantaine d'employés, soit environ 4% de la masse salariale. Selon les dires officiels, il s'agirait d'une réorganisation interne. Toujours dans les mauvaises nouvelles, Threads, qui est le concurrent de X, a connu un démarrage fracassant, mais maintenant c'est un peu une chute libre, car le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens aurait fendu de 82%, ce qui revient aux statistiques du premier jour de lancement. Côté de chat GPT maintenant, plusieurs nouveautés devraient arriver cette semaine. Pour vous en citer quelques-unes, désormais par défaut GPT-4 sera utilisée pour les utilisateurs du plan Plus, des suggestions de réponses seront automatiquement proposées, ou encore des raccourcis clavier vont faire leur apparition. Et enfin, vous avez probablement déjà vu passer les fameuses voitures de Google Maps. Mais en avez-vous vu une se faire courser par la police, car elle avait enfreint la loi ? Eh bien, un conducteur bien officiel d'une de ces voitures a commis un dépassement de vitesse en Floride, et une voiture de police a voulu la stopper. Mais surtout, la route du chauffard a pris fin quand en pente était fermée. Verdict, la voiture a fini coincée dans un ruisseau, et maintenant on espère voir les photos sur Google Maps. Et nous voilà de retour où on va se parler de Java, de VS Code d'Android, et de React Native, donc promesse tenue, le code, c'est maintenant. Et donc, pour commencer, on va parler de Java, où un brouillant pour une nouvelle fonctionnalité vient d'apparaître sur le nom de computed constants. En gros, vous voyez ici qu'on a une variable statique qui s'appelle logger, et qui permet d'avoir une sorte de singleton, mais le problème, c'est que dès que la classe qui la contient est référencée par une autre, eh bien, automatiquement, cette variable statique, elle sera initialisée. Alors, il existe deux moyens de tricher avec les patterns qui s'appellent le classholder idiom, ou le double-check-locking idiom que je vous montre juste là, mais ça demande quand même pas mal de code, et c'est pas forcément ultra-lisible. Et le brouillon dont je vous parle va ajouter la notion de computed constant, qui va donc frapper un objet. Alors, en termes d'implémentation en interne, c'est similaire au premier paradigme, c'est-à-dire à celui du classholder idiom, et avec les mêmes perfs, et surtout l'aspect thread-safe. Mais cette spec, elle va aussi permettre de faire des listes de computed constants, et les performances, elles seront même un poil meilleures, donc finalement, il n'y a quasiment que du bon. Mais par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que vous ne pouvez pas encore le tester, car c'est pas encore intégré au JDK, mais ça le sera probablement dans quelques versions, soit peut-être en test derrière un flag pour commencer, et potentiellement disponible pour tous, dans quelques mois, voire peut-être années. On continue, et je ne vais pas vous parler d'Eclipse ou de NetBeans, mais plutôt de VS Code, qui a eu droit à sa mise à jour mensuelle. Et comme d'habitude, je vais me répéter, mais bon, vu que le change-log, il est super long, je ne vais faire forcément qu'une sélection de ce que je pense être le plus important. Forcément, je vous invite à aller regarder l'article pour plus d'infos. Et tout d'abord, et ça fait vraiment plaisir, les Accessible View permettent aux liseuses d'écran de fonctionner avec l'IDE, et elles sont maintenant compatibles avec les pop-up qui s'affichent dans l'éditeur, et aussi avec les notifications. Côté profil ensuite, il est maintenant possible de faire des profils partiels, c'est-à-dire que vous pouvez changer par exemple que les extensions, et vous ne touchez pas aux raccourcis clavier. Si on poursuit, il y a aussi des modifs dans les outils de diff, où dans les expérimentations, vous pouvez demander de refermer les régions où le contenu n'a pas changé. En gros, pour la faire simple, c'est exactement ce que font les outils de diff, comme par exemple sur le site de GitHub, et forcément, en fait, ça réduit beaucoup ce qui est affiché à l'écran. Et enfin, ils annoncent dans un article de blog qu'ils sont fiers d'avoir réduit de 20% la taille du JS utilisé, ce qui permettra certes d'avoir une taille de téléchargement réduite là aussi, mais ça permettra surtout des perfs en hausse. Allez, on change de sujet tout en restant autour du JavaScript, puisque dans la prochaine version de React Native, qui devrait normalement sortir vers la rentrée, il va y avoir un petit changement à faire sur Android. Mais bon, je vous rassure, ça ne concerne que les créateurs de bibliothèques, et en gros, vous avez simplement à rajouter un namespace et à enlever le package de l'Android Manifest pour en fait être aligné avec le plugin Android de Gradle. Et on va terminer ce dev café par deux infos de Dylan sur Android Studio, et déjà, pour commencer, vu que Giraffe est passé en stable, Edgehog, qui était en canarie, va glisser en bêta, et maintenant, j'imagine que la question qui, je pense, vous empêche de vivre, c'est le nom du prochain animal qui commence par un I, et bien ce sera Iguana, pour donc Iguane en bon français. Et toujours dans les infos de Dylan, en plus de ces trois versions, stable, bêta et canarie, ils vont aussi mettre en place une version Knightly. Et là aussi, j'imagine que vous trépignez d'impatience de connaître le logo, et ce sera tout simplement une référence à l'aspect Knight, puisque le logo, il sera tout en noir. Alors voilà, rien de révolutionnaire, merci à Dylan pour les découvertes, mais donc au prochain quiz sur Android, vous pouvez facilement gagner des points facilement. Merci à Dylan, et merci aussi à Defcafé implicitement. Allez, c'est là-dessus que je vais m'arrêter pour ce numéro, j'espère en tout cas que comme moi, en préparant la vidéo, vous avez appris plein de nouvelles choses. Alors si vous avez, allez, quelques petites secondes de dispo, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton avec le pouce vers le haut, ou pourquoi pas faire aussi un petit message sur vos réseaux sociaux, genre LinkedIn ou Twitter, parce que voilà, ça aide forcément toujours, et je dis Twitter, en fait, c'est X. Et là maintenant, par contre, c'est le moment de la mauvaise nouvelle, car bon, il faut se dire au revoir, mais bon, vous savez, l'attente, elle sera pas si longue, car on se donne rendez-vous demain vers 7h, comme d'habitude, pour de nouvelles actus rafraîchissantes, et d'ici là, pensez qu'il aime bien faire un petit coup au Gaëtan aussi. Allez, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada